Est-ce que tu as la notion de ce que tu gagnes à ce moment-là en argent, ou tu es euphorique et tu es concentré sur ton tennis ? Je savais avant chaque match combien je pouvais gagner. Très sérieux. Déjà le sens du business. Je ne me rappelle pas les fact-sheets maintenant, parce que je ne les ai plus vus, mais les fact-sheets à l'époque, c'était en bas de la page, tu avais les points, 0, 20, 45, 90, 150, 250. Et en dessous, tu avais l'argent. 3,400 aidés, 5,400, 10,400, 17,000 et 34,000, je crois. Je savais, oui. Je savais combien je pouvais me faire ce jour-là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas oublié ça, certaines fois, pendant un match. Ah oui, ça joue, effectivement. Tu as ressenti quoi pour ta première finale, qui était certainement ton premier gros chèque ? Vu que l'argent, tu ne l'as pas en main, c'est vite passé ça. Mais bon, c'est vrai que quand tu reviens, c'est vrai que quand tu reviens à tout ça, par exemple, la première année que j'ai bien joué, mon comptable, il m'appelait, parce que moi, je ne m'occupais pas du tournée finance, je joue au tennis, je paye les factures à payer, mais voilà. Et mon comptable, une fois, il m'appelait, il me dit, Chris, tu comptes faire quoi avec ton argent ? Bon, je ne sais pas, c'est ce qu'il faut faire avec. Et il m'a dit, écoute, soit tu vas payer plein d'impôts en Belgique maintenant, parce que tu ne fais pas de frais, soit tu commences à faire des frais. Et je lui ai dit, mais tes frais, comment vas-tu acheter une maison ? Il m'a dit, une maison ? Une maison ? Et il m'a donné un budget, je ne veux pas dire, mais il m'a donné un budget, et après avoir acheté la maison, il m'a dit, Chris, il faut plus. Je dis, putain, encore rien. Et j'ai acheté ma première grosse voiture. Et donc, à ce moment-là, voilà. Et ça, par exemple, ça prouve un peu que j'avais de l'argent sur le compte tout le temps, en fait, mais je ne m'en occupais pas. Je savais combien je pouvais gagner à ce moment-là, c'est une motivation, mais je ne regardais pas le lundi matin en me disant, est-ce qu'ils m'ont payé ? Est-ce que tout a été fait ? Est-ce qu'ils... Ouais, bien sûr. Ça, je m'en occupais pas du tout. Récupère les 5 conseils de Karim, cordeur professionnel depuis plus de 27 ans pour choisir ton cordage et ta tension parfaite et mettre toutes les chances de ton côté en match. C'est le premier lien dans la description. C'est le premier lien